L'espace des fauves a été pensé comme un véritable territoire au cœur de la savane. Le vaste espace offre de multiples possibilités d'exploration pour les animaux qui peuvent, au choix, s'installer près d'un rocher, s'abriter à l'ombre d'un baobab géant ou encore se délasser au pied d'une immense cascade. Le visiteur, quant à lui, peut observer à loisir l'évolution des félins. Des larges allées de promenade permettent une déambulation aisée et mènent à un tunnel aux allures de grotte. Celui-ci, paré de nombreuses vitres et puits de lumière, offre une vue immersive dans l'habitat de l'animal tout en respectant sa tranquillité. Il débouche également sur une immense étendue où les félins ne seront séparés des visiteurs que par une vaste étendue d'eau. Dans la nature, les lions sont présents dans la savane, les plaines et les montagnes d'Afrique. Le lion est un animal social. C'est le seul félin à vivre en groupes familiaux. Aujourd'hui, Beauval héberge plusieurs lions d'Afrique du Sud, dont Kruger et Malawi, le couple reproducteur. Ces deux adultes sont accompagnés de leur progéniture. Il existe des différences entre les mâles et les femelles. La plus connue est la crinière, présente uniquement chez le mâle. Celui-ci est également plus imposant puisqu'il peut atteindre 270 kg contre 180 kg pour la femelle. Plus petites et plus discrètes sans crinière, les lionnes sont donc mieux adaptées pour la chasse. Ce sont elles qui sont chargées d'approvisionner le groupe en nourriture. Et elles vont également s'occuper de l'élevage des jeunes. Mais attention, cela ne veut pas dire que le mâle dominant ne fait rien. De son côté, le lion a lui aussi ses propres responsabilités. Il doit veiller à protéger et marquer son territoire. Aujourd'hui, le lion est une espèce menacée. Il est classé vulnérable. En 60 ans, la population de lions a chuté d'environ 96%. Pourtant, cet animal joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Heureusement, les lions sont maintenant protégés dans certaines réserves. Et aujourd'hui, il est devenu un symbole culturel important partout dans le monde. Il représente un véritable atout touristique et économique en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada À côté de nos amis à Crinières sont présentés les suricates. Ils vivent en colonie composée de plusieurs familles, pouvant atteindre 30 individus. Au sein de cette troupe, seul le couple dominant est amené à se reproduire, soit environ trois petits, trois fois par an. Ils font donc s'organiser. Chaque membre du groupe joue un rôle bien précis. Guetteur, chasseur ou baby-sitter. Le suricate, parfois surnommé sentinelle du désert, est une espèce de mammifère diurne de la même famille que les mangoustes. Ce petit carnivore vit dans le sud-ouest de l'Afrique. Le suricate est avant tout un insectivore, mais il ne dédaigne pas les lézards, les petits serpents, les scorpions, les oeufs, les millepattes et toutes sortes de petits mammifères, ou plus rarement des oiseaux. Depuis le venin des morsures de serpents à celui des piqûres de scorpions, y compris des scorpions particulièrement venimeux du désert de Kalahari, les suricates sont naturellement immunisés. Les suricates ont un comportement altruiste au sein de leur colonie. Un ou plusieurs d'entre eux surveillent en sentinelle les autres membres qui creusent ou jouent entre eux. Lorsqu'un prédateur est repéré, l'alerte est donnée par un aboiement particulier. La bande se précipite alors pour se cacher dans un des terriers dont ils ont parsemé leur territoire. La sentinelle est la première à réapparaître du terrier à la recherche d'éventuels prédateurs. Elle aboie en continu pour maintenir les autres suricates dans leur terrier. Lorsqu'elle cesse d'aboyer, les autres suricates peuvent émerger en toute sécurité. Dans un espace spécialement aménagé pour eux, on peut voir les licaons. Comme le loup et le chien, les licaons sont des canidés. Ils vivent en meute comptant de 2 à 40 individus, pour les plus grandes. L'organisation sociale peut varier, mais généralement un seul couple dominant se reproduit. Ce couple est homé couple alpha. Au sein du groupe, la hiérarchie est forte. Mais malgré cela, tous les individus peuvent accomplir les différentes tâches comme la chasse, l'élevage des petits ou encore l'aide aux individus les plus âgés. Le licaon est l'un des meilleurs chasseurs d'Afrique. Il peut poursuivre une proie sur une distance de 5 km et effectuer des pointes de vitesse allant jusqu'à 55 km heure. Pour vous donner un ordre d'idée, il réussit ses chasses 8 fois sur 10, alors que les lions n'y parviennent que 3 fois sur 10. Il est aussi appelé loupin ou chien saufage africain. Le pelage du licaon est marbré et orné de dessins gris, brun, jaune et blanc. Ces dessins sont spécifiques à chaque individu. Deux licaons ne possèdent jamais le même pelage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada